bienvenue tout le monde dans mon épisode le premier épisode de super paper mario et oui tout le monde nous sommes lancés dans une nouvelle aventure les soeurs on s'en fout je vous le ferai dans un épisode particulier peut-être la fin ou un moment bon ça c'est mon code d'avant que j'ai terminé ça c'est yaya youb et yacine c'est un mec c'est un pote ok alors je m'appelle zizou dans les jeux je vous l'ai déjà dit ok c'est bon oh putain c'est pour mario pourquoi tu m'as pas appelé non je rigole c'est bon c'est yaya youb et paramètres ne toucher pas au bouton power sauvegarde effectuer en fait ben moi je suis là mais pour filmer tu suis là pas très bonne qualité parce que je joue sur oui lol ou la maison de mario à la chute on va voir et bien c'est calme aujourd'hui un frérot si vous voyez bien il ya un tas il ya deux tableaux à côté de l'uigi un de paper mario de la s nintendo 64 et un de la gamecube pour ceux qui l'avaient pas remarqué allez on continue ça fait plaisir de calme de temps en temps web c'est vraiment calme tellement calme que ça on deviendra presque laçon ce qu'il faudrait c'est un truce de fou un événement qui fera du bruit oh au château de la princesse peach peut-être ce serait cool un frérot on devrait lui rendre visite une petite visite ça fait longtemps je suis sûr que la princesse sera ravie de nous voir c'est parti pour l'aventure les gens attention qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qu'il y a pourquoi tu crie comme ça c'est terrible le château a attaqué la princesse au fait que quoi mais enfin c'est ridicule qui pourrait faire une chose pareil à ton avis espèce de gogol une minute ok je vois le tableau frérot c'est encore un coup de ce type ce sale type l'aurie basse l'air on ne peut pas laisser passer ça hôtel mario on va s'infiltrer dans son château et sauver la princesse peach allons-y frébron étoile qui danse on compte tous sur vous mario et il lui dit bonsoir bonsoir écoutez moi bien mes labrins d'élite larves il est temps de mettre mon plan d'attaque du château champignon à exiction aujourd'hui la révélation de princesse peach sera enfin mienne et pour fêter l'occasion j'en profiterai pour écraser ses petits copains moustachis bohaha on a attaqué vous êtes trop drôle et c'est qu'est-ce qui c'est de poilot au fond on se rase ici on se rase ici les labrins mario et le gui comment vous êtes recrus quoi la porte d'entrée était ouverte il ya beaucoup d'humour dans cet épisode de peu par mario combien de fois je l'aurai dit à ces crétins le dernier qui rentre ferme la porte bordel on va rajouter silence gros buzzer on sait que tu as kidnappé après ce speech dis nous allez sachant que c'est pas buzzer le dernier boss de chelot vous pouvez attendez quoi attendez quoi on n'a même pas encore non c'est notre attaque mario mario c'est à l'heure c'est ce que j'ai eu là c'est ce qu'on a passé le poste et le compte bien c'est quand même donc il fait que rigoler en disant niac votre chère princesse a été enlevé par le camp niac toi attend par qui par moi le compte niac il est lui qui a été choisi par l'octus naine et bruce et le compte niac bon il faut pas que j'appuie sur la voix celui selon la prophétie arrive dans cette dimension est aussi le compte niac celui qui raconte des trucs incrément préhensibles et aussi le compte niac c'est buzzer qui parle ça suffit je vais relâcher la princesse tout de suite j'ai un plan de sur le feu le compte niac refuse la princesse doit servir à l'exécution de la prophétie elle va venir au château niac et utiliser pour et utiliser pour détruire tous les mondes on va se lancer dans une aventure vraiment gigante pour avoir toutes les étoiles les coeurs les coeurs pures voilà fréant pour le battre il est il est ridicule les viettes ne peuvent rien contre le compte niac c'est la vie hé quand t'as rebours tu vas te calmer et libérer la princesse sinon je te fais un fuck le compte niac ne rendra pas la princesse et ne se fera pas faire un fuck par un bébé le compte niac va te prendre aussi désolé des fois je fais des petites poses pour regarder le temps niac ahaha niac super ton rire allez tout le monde se fait aspirer sauf mario super comme par hasard n'est-ce pas niac ahaha niac les préparatifs du compte niac sont terminés il ne manque plus que le vortex dimensionnel annoncé par la prophétie non 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 mais il est tout surfaite genre non 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 mais non 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 lis c'est bientôt la coupure je suis désolé tu vois votre menu je suis désolé tu te sens mieux maintenant on continue voilà ok mario je suis venu ici pour toi ah oui j'avais oublié les voix je vais faire soit mario autrement mario autrement mario 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 je suis venu ici pour toi je ne suis pas tant mieux tu vois tu as vu le contenu et il a été enlevé il a et il a enlevé une princesse ainsi qu'un féroce roi n'est ce pas cela signifie que le contenu et c'est de créer le vortex en ce moment même nous n'avons pas beaucoup de temps tu dois venir avec moi oui si tu espères sauver tes amis tu dois venir bonjour n'est pas vraiment son ami mais bon partant à la première sauvegarde je vous quitte ouais d'accord quoi quoi d'accord tu fais pas une grande cinématique comme ça ne s'inquiète pas le jeu n'est pas comment d'aider il sera en 3d plus tard un peu plus tard t'as pas trop longtemps du tout oh oh bien 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 déjà de retour chippie et qui as et qui est ce personne cette personne t-shirt rouge salopette bleu et une magnifique moustache et bien ma chère p tu t'es surpatiée il correspond parfait au héros décrit dans l'optus minimus il s'appelle mario le bienvenu mario ceci est la ville de recto tu nous viens du bien de lointain voyant d'opportuné situé dans une autre dimension les recto n'appartient à aucune dimension aucune elle est l'entrée il est donc elle est entre les dimensions moi je suis merlin un descendant des anciens qui ont bâti cette vie j'étudie les écrits d'anciens grimoires afin d'empêcher la fin de tous les mondes tu veux en savoir sur la fin de tous les mondes tu n'es donc pas au courant je vois que tupi n'a pas eu le temps de t'expliquer et bien mario la réponse se trouve au dessus de toi tu vois cette masse ténébreuse qui obscurit les yeux c'est une fissure spatio-temporelle étrange phénomène elle est loin et elle est près nul ne sait mais elle ne va cesser de croître et jusqu'à engloutir toute vie tous les mondes toutes dimensions ce vocteur se voque ce vortex même la zizou ne sait pas lire mais à force de lire ce vortex a été créé par le contenu d'un arc aidé par le pouvoir de l'opus ténébrus une princesse noble et pure un roi féroce et monstrueux de leur union naîtra le coeur du chaos destructeur de tout le monde par le coeur pur du chaos je saurais le ciel sera ravagé et le vortex sera créé oui ce passage que vient de cité tipeee est tiré de l'optus luminis de mes anciens il est également écrit le vortex en vous tira tout nul ne pourra l'arrêter à moins d'un on tire celui qui manipule le pouvoir son nom une tâche que seul le héros possédant le pouvoir des huit coeurs purs pourra l'accomplir voici un coeur pur dès le début on gagne un coeur pur voici l'un des huit coeurs purs tuer le héros dont parle l'optus luminis ça ne fait aucun doute toi seul est capable de vaincre le contenu arc et de sauver tout le monde mario prend ce coeur pur et sauve les mondes de la destruction d'accord tiens mais trop non merci je vous conseille pas de faire ça on a gay mouvert excellent tu es bien le héros de la légende mes yeux ne me tromperont jamais bien mario notre gros héros reçoit ceci un coeur suffit oui car mario auparavant ne vivait son coeur merlon vous confie le coeur pire non c'est quoi cette voix au présent grand héros mario ta première tâche t'attends tu dois prendre ce coeur pur tu dois le placer dans le pilier coeur qui se trouve dans cette ville je puis le t'a montré le chemin reviens me voir quand tu auras accompli cette tâche ça se passera pour le prochain épisode parisous appuyez sur la direction indiquée par les flèches pour examiner les objets ou parler à des gens pas de commentaire il sonne beaucoup plus haut que dans paper mario l'entrain il a combien de minutes deux minutes trois même qu'est alors il faut t'épouser la sauvegarde est juste ici on va bientôt se quitter et voilà on vient une vieille clodo par ici s'il te plait suis moi voilà ça c'est chez merlon ça c'est la tour et et là nous sommes enfin rendu dans la tour et nous pouvons jouer tranquille et vous voyez la sphère derrière je sais pas comment ça s'appelle le trou noir on va dire timonou tu sais comment ça s'appelle le trou le vortex voilà le vortex j'ai oublié il a dit cent mille fois merlon tout à l'heure mais bon moi voilà quelqu'un qui a suivi euh ben voilà j'ai dormi et voilà c'est un point de sauvegarde on va frapper ce bloc pour sauvegarder votre partie je vais te tuer si tu refais cette voix ok à l'endroit de votre dernière sauvegarde on trouve ces blocs un peu partout alors n'hésitez pas à les utiliser vous voulez sauvegarder votre progression avec plaisir sauvegardons cours ne toucher pas avec ce bouton sinon vous allez mourir ok voilà c'est terminé il y a qui puis là et c'est bon nous avons terminé les amis rendez vous pour le prochain épisode l'épisode 2 de super paper mario on va bien bouger les gens fin